Déclaration de ministres. Ministres du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. Merci, Monsieur le Président. Le 7 décembre 2020 a marqué le 50e anniversaire du dépôt du rapport de la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada, ce qui représente un jour historique dans l'avancement du respect des droits des femmes à l'échelle nationale. Le rapport comprenait 167 recommandations concernant des enjeux déterminants comme la participation des femmes à l'économie, les femmes et la famille, l'éducation, la pauvreté, les défis qui se posent aux femmes autochtones, l'immigration et la participation à la vie publique. Les recommandations ont servi de catalyseur à la prise de mesures importantes dans notre pays, tant au palier fédéral qu'ici, chez nous, dans la province. Aujourd'hui, l'écart salarial au Nouveau-Brunswick n'est que de 8,3% sur le deuxième taux parmi les plus faibles au Canada. Nous notons dans notre province une représentation accrue des femmes à l'Assemblée législative, dans les administrations municipales et au sein des Premières Nations. De grands progrès ont été réalisés en matière de droits de la famille, de législation sur l'équité salariale et de protection législative pour les personnes victimes de violences entre partenaires intimes ou de violences sexuelles. En intégrant l'analyse comparative entre les sexes dans les politiques gouvernementales, le gouvernement s'engage à promouvoir l'égalité des sexes et à réduire la discrimination systémique au Nouveau-Brunswick. Nous avons de quoi être fiers, mais il reste encore du travail à faire. Nous avons tous comme responsabilité d'éliminer les obstacles à l'égalité des sexes et de favoriser la pleine participation des femmes à la société néo-bronzwicoise. Nous savons que les sociétés inclusives sont des sociétés florissantes. Monsieur le Président, j'invite les parlementaires et tous les gens du Nouveau-Brunswick à se joindre à moi et à la Direction de l'égalité des femmes pour, d'une part, célébrer l'anniversaire du rapport de la Commission et, d'autre part, appuyer nos efforts continus pour faire avancer la condition féminine au Nouveau-Brunswick. Merci, Monsieur le Président. Applaudissements